La transition téléogène, néogène La transition téléogène, néogène Ces deux petits morceaux, on les avait plantés dans un derme équivalent, en vivant, c'est-à-dire un mélange de collagène et de thyrolase Et dans les deux cas, on a refait de l'épiderme Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un cas d'externe et l'épiderme, c'est deux programmes différents Je me souviens à la fin de l'article, j'avais écrit que dans le follicule pileux, il y avait deux zones qui hébergeaient des cellules capables de transdifférentir Mais à l'époque, on ne parlait pas de cellules souches Mais c'est vrai qu'elles étaient capables de transdifférentir Et puis, quand on se dit que le follicule pileux se renouvelait, il fallait bien penser qu'il y avait des cellules souches Et la question était de savoir où sont-elles Et là, je vais résumer l'histoire parce que c'est une histoire très longue Mais néanmoins, ce que nous on a décidé Parce que dans le follicule pileux de souris, il n'y a qu'un seul endroit où il y avait des cellules souches Dans ce qu'on appelle le bulge, un petit renflement du follicule pileux Le problème, c'est que dans le follicule pileux humain, il n'y a pas de bulge On ne voit pas Et pourtant, vous voyez des tas de publications qui nous parlent du bulge du follicule pileux humain Rien n'importe Vous pouvez le chercher historiologiquement, il n'y en a pas C'est vraiment l'influence américaine sur la science Mais nous, on était sûr qu'il n'y en avait pas Mais on savait aussi qu'il y avait des cellules souches quelque part Donc on a voulu les localiser Et là, on a pris deux marqueurs La surexpression d'intégrer une bêta Et la fameuse caratène 19 dont on parlait tout à l'heure Une caratène exotique Mais qui est associée à des cellules souches Et voilà ce qu'on a découvert C'est que dans le follicule pileux humain, il y a deux zones Qui surexpriment l'intégrer une bêta La partie supérieure de la gaine externe et la partie inférieure de la gaine externe Et surtout quand on regarde la distribution des caratènes 19 Il y a une cellule qui exprime la caratène 19 Il y a deux réservoirs Un qui se trouve dans la partie supérieure de la gaine externe Et un autre qui se trouve dans la partie inférieure de la gaine externe Et en fait, dans des follicules catagènes tardifs On voit encore ces deux réservoirs Mais dans l'intélogène, les deux réservoirs ont fusionné Et dès que la follicule rentre en néogène Il reforme ces deux réservoirs Alors, ça c'est ce qu'on avait montré Je ne sais plus en quelques années, on a publié ça en 2000 Alors là, ça a fait un peu désordre On a publié ça C'est quand même ça cassait le dogme Mais si c'est très bien de casser le dogme Depuis, ça a été confirmé par le laboratoire Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que ces deux réservoirs, s'ils existent, ne sont pas identiques Par exemple, le réservoir supérieur exprime un marqueur de cellule souche qui est le CD200 Mais le réservoir inférieur ne l'exprime pas Et à l'inverse, le réservoir inférieur exprime CD34 Qui n'est pas exprimé par le réservoir supérieur Et maintenant, il y a une cartographie qui a été faite pour ces deux réservoirs CD200, CD34, CD271, K15, K19, Conexine 43 Et il est clair qu'en fait, maintenant, il y a deux réservoirs établis dans le follicule humain Il y a deux réservoirs de cellule souche Ce qui est amusant dans l'histoire C'est qu'on commence à comprendre que même dans le follicule de souris Il y a deux réservoirs Ce qui est agréable C'est ce qui explique par le fait que la kératine au niveau de la racine des cheveux Il n'est pas identique à la kératine ? Ah non, ça, parce que c'est strictement la gaine externe C'est vraiment... Parce que lorsque l'on prend un télogène qui est nos gènes, tout est détruit Et la tige pilaire tombe Il ne reste donc que ce qu'on appelle la capsule télogène Qui est globalement le reste de la gaine externe Et dans ce reste de gaine externe, il y a des cellules de la base Qui ont remonté au cours de la base catagène Pour fusionner au niveau de la... Avec la population du réservoir supérieur Et c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer ici Dans la diapositive suivante, je crois Ah non, ça c'est... Déjà, donc vous avez ces cellules qui se regroupent Qui vont ensuite rentrer en dialogue avec la papille thermique Pour reformer un nouveau flux Et ce qu'on a découvert assez récemment C'est que uniquement le réservoir inférieur Baignait dans un environnement bien particulier Qui est un environnement hypoxique Et comme vous le savez Un environnement hypoxique C'est quasiment une signature de réservoir des cellules de souche La moelle osseuse est totalement hypoxique C'est vraiment un réservoir de cellules de souche bien caractérisé Et comment on est sûr de ça ? C'est qu'il y a une enzyme qui est vraiment une marque De l'environnement hypoxique Qui est l'anidrase carbonique 9 L'anidrase carbonique 9 Lorsque les cellules intensités signent l'environnement hypoxique Et ici on voit très très bien qu'il y a superposition De l'anidrase carbonique 9 Et de l'expression de la caractérinisme Ça, ça a été très important Et il y a aussi superposition CD34 et l'anidrase carbonique 9 Et ça, ça a vraiment été une grande découverte Quand on avait publié ça en 2013 Dans le GID Et maintenant, voilà comment on décrit Le fonctionnement des cellules souches Au cours du cycle, si j'ose dire Vous avez deux réservoirs Que j'ai volontairement entourés de couleurs différentes Parce qu'ils sont différents Le réservoir inférieur baignant dans un contexte hypoxique Au cours du catagène Ces deux réservoirs se rapprochent l'un de l'autre Pour fusionner en télogènes Et en télogènes, ils vont entrer en dialogue Ici, avec la papille dermique Et c'est de ce dialogue Que va résulter la formation d'un nouveau follicule Et pour que ça marche de façon optimale Eh bien, il est certain qu'il faut que la fonctionnalité Des cellules souches Du réservoir supérieur et inférieur Soit maintenue Or, qu'est-ce qui se passe dans l'alopécie ? Eh bien, il y a disparition De l'expression de ces déformes 4 Donc, s'il y a un des deux réservoirs Qui est fortement affecté Au cours de l'alopécie C'est le réservoir inférieur Celui qui est normal Ça ne veut pas s'y appeler disparaît C'est sa fonctionnalité D'où l'intérêt C'est ce qu'on avait fait Notre conclusion ensuite Ça a été de trouver des molécules Qui puissent mimer l'activité L'anormébrose en hypoxique Pour maintenir la fonctionnalité de ces cellules Alors, un autre truc important C'est que je vous ai parlé De l'alopécie Mais au cours du vieillissement Chronologique On a découvert On a publié ça en 2013 aussi On a découvert Que la fonctionnalité Des cellules souches Tous follicules pieux Diminuaient avec l'alopécie Comment on a trouvé ça ? C'est très simple Lorsque vous prenez des cellules souches Épithélias Que vous les mettez en culture C'était fait Au départ sur la peau Et vous regardez Leur capacité à former des colonies Ça s'appelle Un test CFE Pour Colony Forming Efficiency Vous diluez vos cellules De façon extrême De test Dans un enseignement C'est-à-dire une centaine par voie Et vous regardez ce qui se passe Et là, ce que vous voyez C'est que Vous avez des clones Qui apparaissent En fait, il y a trois types de clones Qui apparaissent tout le temps C'est ce qu'on appelle Les holoclones Les myroclones Et les paraclones Les holoclones C'est les vrais clones De cellules souches Donc ça prolifère Et ça ne différencie pas Les myroclones Ça peut les faire partenalement Et ça commence à se différencier Et les paraclones C'est des clones Qui ça différencie Et ce dont on s'est rendu compte C'est au cours de l'âge Il y avait une diminution De production De holoclones Et une augmentation De la production Des myroclones Et des paraclones Ce qui veut dire Qu'en fait La croissance cellulaire Le nombre de clones La surface occupée par le clone Le nombre de holoclones Diminue Notre hypothèse C'est que ça correspondrait A la perte de fonctionnalité Des cellules souches Et en particulier Celle qui exprime Cd34 Dans ton sac Et dans l'héropotie